Salut ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto, un do it yourself que vous avez été nombreux à me demander depuis deux ans. Oui, deux ans. Il s'agit de mon fameux meuble en carton. Donc là c'est une version beaucoup plus jolie que celle que j'ai pu faire il y a deux ans en fait, qui était une version en carton plus grande certes, mais en carton tout à fait marron que je n'avais pas pris soin de décorer puisque c'était vraiment pour que ce soit pratique et non joli, et c'était le cas. Et aussi très solide. Et vous avez été nombreux à me demander ce petit tuto pour réaliser ce petit meuble, qui certes n'est pas parfait, mais vous allez voir il est hyper simple à faire. Et quand vous veillez le prix des rangements, sauf si vous avez un action près de chez vous, maintenant vous vous êtes sauvé. Mais n'empêche que ça c'est très pratique parce qu'étant un rangement ouvert, vous pouvez mettre des trucs qui dépassent plus. Vous pouvez le décorer comme vous voulez et également vous pouvez faire la taille que vous voulez, puisque celui-ci il est petit mais vous pouvez le faire en beaucoup plus grand avec des cases, il est beaucoup plus petit. Il suffira juste d'appliquer en fait les petites étapes de fabrication que je vais vous montrer, il suffira juste de le personnaliser. C'est très simple mais à la fois il est vraiment très très solide. Vous voyez que j'applique dessus et tout et ça tient nickel, vous pouvez même poser des choses dessus, ça ne s'affaissera pas. Pour vous dire, mon précédent qui était plus grand, il a tenu deux ans et il a même résisté à un dégât des eaux. Vraiment c'était un meuble de warrior. Donc je vous laisse tout de suite avec le tutoriel pour découvrir comment réaliser ce petit meuble. Prenez un carton qui sera de préférence beaucoup plus long et large que haut. Donc le mien ce n'est pas le cas puisque je ne l'avais pas, donc je vais être obligée de recouper dans la largeur et enlever tout ce qui peut gêner, c'est à dire tout ce qui est étiquette, scotch, etc. Si vous êtes dans le même cas que moi, il va falloir que vous coupiez votre carton en deux pour avoir quelque chose de pas trop profond. A moins que vous vouliez un meuble qui soit justement profond pour en mettre des choses plus grandes, c'est vous qui décidez. Moi je vais couper en fait à la moitié, à peu près à la même largeur que les ailettes du carton. Donc vous prenez le même repère et vous retracez tout autour de votre carton à la même distance. Pour couper, je vais utiliser une planche de découpe qu'on trouve chez Action, une planche graduée qui est vraiment pas chère et qui est très très cool. Mettez de préférence quelque chose sur votre carton pour éviter d'abîmer votre parquet, votre table ou n'importe quoi. Pour couper droit, utilisez de préférence un cutter et une vieille règle pour ne pas couper la règle parce que des fois ça arrive de couper le plastique. Si vous êtes jeune, vous pouvez demander à vos parents pour ne pas vous blesser. Opérez de la même façon pour couper les quatre faces du carton. Séparer ensuite les morceaux. Donc vous voyez ici ce qui va être du coup notre base de meuble. Découpez ensuite les ailettes du carton car normalement si vous avez bien calculé et bien coupé, elles sont exactement de la même largeur que votre boîte. Vous pouvez aussi utiliser des autres chutes de carton mais là l'avantage c'est qu'elles font exactement les mêmes dimensions que soit en hauteur et en largeur que les deux côtés de votre boîte. Prenez chacune des ailettes découpées et mesurez-la afin de pouvoir la séparer en trois parties égales. Donc vous faites des repères des deux côtés des cartons. Moi j'utilise la planche de découpe qui est graduée ce qui est très très pratique. Et vous allez la séparer en trois morceaux. Ensuite sur les lignes que vous venez de tracer, vous allez encore une fois mesurer et faire un petit repère à la moitié. Vous pouvez également comme je le fais foncer et repasser plusieurs fois sur la moitié justement de cette grande ligne que vous avez tracée précédemment. Pour savoir quel côté vous allez devoir couper puisqu'on va faire des entailles, des encoches pour pouvoir que les étagères s'imbriquent et du coup par moitié. Donc là tout de suite vous avez peut-être un petit peu de mal à voir le principe mais vous allez comprendre juste après c'est très très simple. Donc toujours avec notre règle, notre cutter, on va venir couper les entailles jusqu'à la moitié, jusqu'au repère qu'on vient de tracer juste avant. Donc essayez de couper en deux fois, c'est-à-dire d'espacer les deux coupes d'environ un millimètre et demi ou un millimètre pour que ça puisse être plus pratique pour pouvoir imbriquer les étagères entre elles. Prenez soin de retirer la matière que vous avez découpée pour pas qu'elle ne bloque quand vous allez assembler les différentes parties des étagères. Donc vous pouvez voir ici qu'en fait il faut assembler les rainures les unes avec les autres. Le fait de faire ça fait qu'il va y avoir en fait une cohésion entre les différentes étagères et elles ne vont pas pouvoir bouger ensemble. Vous voyez qu'elles s'adaptent parfaitement à notre bois. Donc maintenant on va passer à l'étape de la peinture. Donc j'ai voulu utiliser une bombe de peinture pour avoir un travail net et précis et j'ai pris une bombe de chez Action et clairement ne faites pas ça. J'ai utilisé une bombe complète et j'ai même pas pu tout peindre et le recouvrement est vraiment pas terrible. Donc finalement j'ai peint à la peinture acrylique normale. Donc c'est à vous de voir et évidemment vous pouvez peindre de la couleur que vous le souhaitez. Une fois que c'est ça que vous venez coller sur l'arrière, c'est pour ça qu'on ne le fait pas avant la peinture parce que sinon la peinture n'adhère pas sur le scotch. Donc de préférence utilisez du gros scotch transparent. Et si comme moi votre carton a des petites délettes à l'intérieur, vous pouvez les coller pour qu'elles restent bien en place. Vous allez enfin pouvoir assembler votre meuble pour de bon en faisant coincider les encoches les unes avec les autres. Pour enlever ce côté bord carton coupé qui n'est pas très très joli, je vais utiliser du masking tape. Donc c'est du masking tape holographique doré que j'ai eu chez Action. Et pour pouvoir replier le masking tape des deux côtés, vous allez faire deux petites encoches de chaque côté des bords de carton. Ça va laisser deux petits bouts qui resteront sur la tranche et qui seront de toute façon recouverts par l'autre côté du masking tape qu'on mettra ensuite. Vous renouvelez l'opération sur toutes les étagères que vous avez faites car il est aussi possible que vous ayez choisi de faire plus d'étagères pour avoir un meuble beaucoup plus complet. Vous faites ensuite la même chose sur tout l'autour de la boîte. Donc évidemment vous pouvez ajouter de nombreuses autres décorations comme des autocollants, n'importe quoi. Vous pouvez même coller du papier de scrap autour de votre meuble ou dedans si vous voulez le décorer autrement, des paillettes, n'importe quoi. Si vous avez des petits écarts comme ça, vous pouvez utiliser de la colle, du pistolet à colle pour solidifier le tout et être sûr que les étagères de côté ne s'affaissent pas. Et voilà, votre petit meuble est terminé. Donc bien évidemment vous pouvez le faire beaucoup plus grand avec beaucoup plus d'étagères, des couleurs différentes. L'avantage c'est qu'il est 100% personnalisable. Comme vous pouvez le voir, le lien a déjà sauvé sa place dans l'atelier. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce en l'air et vous abonner. En attendant, moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.